Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal. Alors hier nous avons eu une tentative de franchissement ici de la zone de résistance des 5486 points. On est venu clôturer donc légèrement sous cette zone et ce matin et bien on s'inscrit ici en petite baisse par rapport justement à la clôture de la veille et sous la zone de résistance avec notamment le point haut actuel de la séance qui se situe juste sous ce niveau. Donc on est vraiment ici sur une tentative de franchissement hier qui a avorté. On reste toutefois dans une dynamique haussière puisque depuis ici l'impulsion qui avait provoqué un contact avec la bande de Bollinger supérieure, et bien on est bien venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme support. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une dynamique plutôt haussière, sur le MACD, même si on peut constater ici une certaine neutralisation de la dynamique avec des histogrammes qui évoluent avec très peu de progressivité haussière. Du point de vue du RSI, on est toujours ici sur une trajectoire de sortie depuis la zone de surachat. On se neutralise aussi sur cet indicateur. Alors les signaux vont vers une poursuite du mouvement. On a tout de même eu un nouveau point haut significatif. Malgré la tentative de franchissement avorté ici de cette zone horizontale, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Maintenant, il faudrait confirmer car si les cours ne parviennent pas ici à franchir cette zone rapidement, et bien le risque c'est naturellement de revenir ici sur cette zone des 5443 points, voire de casser ici les 5430. Et une cassure des 5430 aurait des répercussions significatives. On a ici un gap qui a été comblé partiellement, qui agit toujours comme zone de support. On l'a bien vu sur la séance d'hier. On a des signaux, donc des nouveaux points haut significatifs. Si on casse ce point bas, si on comble ce gap, si on franchit ici la zone des 5430 points, et bien cela fera énormément de signaux qui iront vers un retournement ici de la dynamique très court terme. Et un retournement avec si peu d'amplitude ici par rapport à cette zone de point haut significatif supérieure à la précédente serait un gros signal d'affaiblissement qui globalement pourrait amener à un retournement. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette séance, un éventuel franchissement des 5486. Le réel signal de poursuite du mouvement serait ici une cassure des 5500 points, puisque c'est une zone que l'on a tutoyée hier, mais sans revenir sous la zone des 5486 points. Si on arrive à obtenir cette configuration technique, là l'objectif des 5532 sera nettement plus viable. Tant que l'on reste ici sur des tentatives qui sont relativement faibles et qui ne parviennent pas à être confirmées, et bien on aura toujours le risque ici d'un retournement, voire d'une accélération à la baisse qui pourrait se produire sur une éventuelle rupture des 5390 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Nous aurons la production industrielle à 11h concernant la zone euro, mais qui ne devrait pas normalement impulser trop de volatilité sur le marché. Du côté des marchés américains, à 14h30 nous aurons les indices de prix à l'importation, et à 16h nous aurons l'indice du Michigan. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la diffusion de ces deux chiffres durant le Trading Live qui démarrera à partir de 14h sur la chaîne YouTube Boursicoté.com et le lien vous sera donné gratuitement et sans engagement sur le chat du site Boursicoté.com. Voilà, bonne séance à tous et à tout à l'heure pour le Trading Live. Sous-titrage Société Radio-Canada